Moi je suis Geoffrey pour le collectif ANV COP21. Pas d'impunité pour ceux qui agressent les forces de l'ordre et qui violent la loi. Pas d'impunité pour ceux qui agressent les forces de l'ordre et violent la loi. Ces mots sont ceux prononcés par le préfet de Léraud hier. Des mots prononcés après que nos amis, défenseurs et défenseuses, d'une part de notre patrimoine commun, nos amis défenseuses et défenseurs d'une biodiversité locale, nos amis défenseuses et défenseurs d'une nature sauvage qui s'érote de plus en plus, qui se raréfie chaque jour un peu plus, se soit fait encercler par des hélicoptères, traqué tel des gibiers par une horde de gendarmes, puis embarqué en garde à vue. Mais on se pose la question, qui est l'agresseur lorsque l'on décidait il y a quelques jours d'expulser des familles sans histoire à l'aube de l'hiver ? Qui est l'agresseur lorsque l'on décide d'attendre sur un quai de gare que descendent du train des hommes et des femmes venus participer à une marche de solidarité ? Lorsque l'on décide de les interpeller et de les relâcher avec un ordre de quitter le territoire français. Mais qui est l'agresseur lorsque l'on décide avec ses amis de lâcher les bulldozers et les coups de matraque qui vont avec pour démarrer coûte que coûte des travaux de déboisement illégaux ? Qui viole la loi et la démocratie lorsque l'on décide de balayer d'un revers de main un rapport officiel qui ne fait que pointer une nouvelle fois les aberrations d'un projet littéralement écocide ? Littéralement et uniquement écocide. Qui viole la démocratie quand, obsédé par une passion du tout automobile, comme il a déjà été remarqué, on replace au centre de l'échiquier des projets d'artificialisation du territoire d'un autre temps et qui souvent puent le conflit d'intérêts ? Qui viole la démocratie lorsque l'on est prêt à dépenser l'argent public, notre argent, nos impôts, pour des projets qui seront probablement in fine et abandonnés alors que des gens continuent de crever de faim, de crever de soif, d'isolement ou de noyade. Mais blabla blabla, rétanqueront-ils peut-être à leur tour. La violence des mots de notre cher préfet est à l'image de ces décisions, de ces actes, à l'image de ces projets nauséabonds en cours et contre lesquels nous continuerons de nous battre à notre échelle, pour notre territoire, pour nous et aussi peut-être pour nos enfants qui ne nous demanderont pas plus de route. Qu'ils sachent qu'on se battra jusqu'au bout contre ces projets et plus largement en faveur d'une plus grande justice sociale et écologique. Qu'on ne se satisfera pas d'un chèque de 100 euros. Qu'ils sachent qu'on ne se laissera jamais tromper par leur grand discours de soi-disant vertus écologiques retrouvées prononcées à chaque COP ou avant chaque élection. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était il y a 20 ans déjà. Qu'ils sachent qu'on sera de plus en plus nombreuses, de plus en plus nombreux à mener cette lutte et de plus en plus déterminés à stopper les vrais agresseurs de ce pays. Merci. Le lien comme Oxylane ou l'extension de l'aéroport de Montpellier sont des projets qui sont dépassés et qui ne répondent plus aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque. Ils ont été imaginés à une époque où l'objectif des villes était de s'étendre toujours plus, sans vraiment savoir jusqu'où. Avec Greenpeace, nous voulons croire en des modes de société, des façons de vivre plus respectueuses de notre environnement, de notre santé, plus solidaires. 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 40 ans. 30 000 espèces sont menacées d'extinction dans le monde et plusieurs dizaines d'entre elles disparaissent définitivement chaque année. Aujourd'hui, nous savons tout ça. Il ne tient qu'à nous d'arrêter cet effondrement et de protéger ce qui peut l'être. Nous savons à quel point l'artificialisation des sols est un problème et à quel point miser sur le transport individuel et le béton au lieu des transports collectifs pour répondre aux problèmes des embouteillages est une aberration. Le lien menace 8 km de zones naturelles abritant 115 espèces protégées. Pour les animaux, pour les générations futures et pour la richesse de la vie dans notre région, nous ne pouvons pas rester spectateurs de ce massacre et nous resterons mobilisés et déterminés jusqu'à l'abandon du projet. Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui au nom du mouvement Extinction Rebellion. Nous sommes un mouvement militant, citoyen de désobéissance civile et nous luttons contre la bétonisation à outrance de nos terres pour qu'il y ait un avenir possible pour nos enfants. Nous étions là il y a un an lors de la création de la mer, la maison de l'écologie et de la résistance qui s'est fait également évacuer Manu Militari il y a un an et une semaine exactement. Nous étions aux premières loges pour admirer la détermination des départements socialistes concernant le projet Cossidaire du lien. Un projet d'un autre âge qui permettra d'urbaniser à outrance dans le nord de Montpellier, un projet destructif et surtout un projet sans avenir. Cette route ne permettra pas de diminuer les embouteillages mais en créera de nouveaux. tous les camions venant d'Espagne pourront emprunter ce tronçon qui relie les deux autoroutes. On pourrait revenir sur tous les non-sens écologiques de ce projet mais ce que nous aimerions dire aujourd'hui c'est surtout que nous sommes là. Nous sommes là pour répéter au département, au préfet que les légumes ne poussent pas sous le béton. Que nous continuerons à nous battre pour que l'air soit respirable au nord de Montpellier. Que la lutte n'est pas finie. que l'expulsion de la ZAD nous remobilise toutes et tous encore plus. Nous ne permettrons pas la bétonisation du dernier poumon vert au nord de Montpellier. Pour finir, nous vous invitons à nous rejoindre. Pas seulement nous Extinction Rebellion mais tous les collectifs et mouvements qui sommes ici aujourd'hui réunis pour cette lutte pour être le petit caillou dans la chaussure de ces destructeurs d'avenir. Extinction Rebellion Extinction Rebellion Bonjour, Simon Popy de France Nature Environnement langue de Proussillon Si je suis ici aujourd'hui c'est pour vous dire que votre combat est légitime. Hier, j'ai écrit au préfet de l'Hérault Igmutou pour lui rappeler que l'état de droit c'est aussi le respect des décisions du Conseil d'État. Le Conseil d'État lui a donné la possibilité de tenter une régularisation d'une autorisation qui est viciée. Jusqu'à maintenant il y a deux conditions pour cette régularisation. La première c'est de demander un nouvel avis d'une autorité environnementale indépendante qui a été fait mais c'est aussi derrière d'évaluer si cet avis est substantiellement différent du précédent. Or, l'avis qui a été rendu par l'autorité environnementale est très différent du précédent. Il est beaucoup plus long beaucoup plus critique. Il critique en particulier les justifications socio-économiques du projet de manière qui présentait en 2014 des lacunes profondes. Et donc le Conseil d'État dit au préfet que pour régulariser s'il y a des différences importantes il doit passer par une justification du Conseil départemental qui doit fournir à nouveau des explications sur les justifications de ce projet et puis il doit passer par une enquête publique une nouvelle enquête publique. Et donc jusqu'à maintenant on attend cette nouvelle enquête publique dans mon courrier hier j'ai rappelé au préfet j'ai demandé au préfet s'il comptait mettre en oeuvre ce que lui a demandé de faire le Conseil d'État je lui ai rappelé que l'État de droit ça n'est pas c'est-à-dire le préfet ne peut pas s'arroger les compétences du Conseil d'État et décider de lui-même que l'autorisation qui est en cours de jugement est légale. Voilà donc on attend la suite et bon courage à tous ceux qui résistent sur le terrain. Merci à vous. Merci à vous.